bonjour je suis super heureuse de vous retrouver pour cette treizième et dernière semaine de nos 13 semaines pour une vie épanouie sereine et heureuse et pour cette treizième semaine justement je suis hyper heureuse d'accueillir laurence laurence merci d'être avec moi avec nous aujourd'hui merci et ensemble on va parler de la thématique la connexion au divin et puis pourquoi c'est si important d'être se sentir connecté au divin de se sentir relié mais avant qu'on commence et ben voilà si tu aimerais peut-être te présenter donc comme je disais t'es sophrologue t'es éveilleuse anaya donc tu as fait tout le parcours avec moi ce cheminement un vibes plus le cheminement des veilleuses et parallèlement ben tu as tout le côté sophrologie méditation que tu transmets dans ton cabinet à sierre voilà est ce que tu veux nous en parler un peu plus et nous dire qui t'accompagne quel genre de personnes viendraient te trouver justement comment tu peux les aider oui alors je suis plus particulièrement dans la prévention du burn out j'ai traversé un burn out donc c'est quelque chose qui me tient à coeur dans tout ce qui est gestion du stress et des émotions et puis aussi la préparation mentale j'accompagne les jeunes dans la préparation de leurs examens et puis je suis aussi rendu compte en les accompagnant eux dans la préparation de leurs examens que la préparation mentale et ben on va le faire à plein au niveau de notre vie en général donc donc voilà donc moi j'ai des gens à se connecter à leurs ressources intérieures développer leurs ressources intérieures pour qu'ils arrivent à traverser justement les périodes un petit peu plus délicates de leur vie avec leurs propres outils enfin prendre conscience en fait des outils qu'ils ont et puis se relier à ces outils pour les utiliser pour surmonter les verres difficiles voilà en gros ce que je fais c'est magnifique et ben j'ai aussi traversé un burn out donc je sais ce que c'est et c'est vrai que j'aurais bien voulu te connaître avant dans ce chemin parce que des fois on est en pré burn out et puis ben des fois c'est important de pas attendre de plonger pour se faire aider et donc voilà c'est vrai que s'il ya des personnes qui sentent ça ben elle peut vraiment venir vers toi et entre la sophrologie la méditation la pleine conscience et tous les outils que tu as dans le cadre d'éveilleuses ben il ya vraiment de quoi accompagner quoi ouais ouais tout à fait donc voilà je l'ai proposé je vous ai proposé d'intervenir pour toi c'était cette partie cette connexion que tu avais envie de venir partager aussi qu'on échange ensemble tu puisses aussi ben donner ton point de vue tes expériences tes connaissances donc j'ai choisi d'amener quatre axes donc voilà je vais parler un peu de l'axe et puis chaque fois après je vais te demander aussi toi ton point de vue ta vision ton expérience et puis comme ça ça va être vraiment enrichissant pour pour les gens donc pour moi c'est clair qu'il ya beaucoup beaucoup de raisons mais j'ai essayé d'être condensé je dirais pour vous amener vraiment de la clarté et puis j'ai quatre axes donc comme je disais le premier ben c'est ouvrir notre canal médiumique donc c'est quoi notre canal médiumique ben c'est vraiment cette capacité ce potentiel qu'on a en nous un tout le monde a ce potentiel après on le développe plus ou moins on veut aller dans cette voie ou non mais c'est vraiment cette capacité de communiquer avec l'invisible monde invisible et le monde spirituel et pour moi c'est pas juste pour découvrir quelque chose mais pourquoi ça fait sens parce que quand on on arrive à communiquer avec le monde invisible ou ben des personnes de monde spirituel des personnes décédées entre autres ou autres ben ce que je trouve important c'est qu'on prend conscience au fait que la vie elle est éternelle et qu'elle continue et pour moi quelque part ben c'est hyper rassurant de savoir qu'après ma mort il ya quelque chose qui continue il n'y a pas tout qui s'arrête et je vois dans les gens que j'accompagne à quel point des fois des personnes qui sont dans le deuil aussi et ben de de prendre conscience de ça de pouvoir communiquer avec et ben ça les rassure et ça ça aide dans leur cheminement de deuil donc voilà parce que ben on sait qu'on peut même si la personne n'est plus là ben à quelque part elle continue et on est toujours en lien d'une certaine façon et du coup notre amour continue aussi donc pour moi ben c'est vrai que c'est quelque chose qui est important et et ça fait partie de cette connexion au divin c'est de reconnaître ça aussi que l'âme est éternelle et puis que on peut toujours communiquer avec et là je sais pas toi si tu as déjà eu des expériences comme ça que ce soit pour toi ou d'autres personnes ou ce que tu alors qu'elle est là dessus oui alors en fait moi je suis en train de travailler un petit peu là dessus un sur sur ce canal recevoir ses messages cette reliance etc je suis en plein dedans la connexion au divin que j'utilise beaucoup et puis c'est vrai que moi j'ai accompagné notamment mon grand papa fin de vie et puis j'étais là dans les derniers jours dans les dernières heures et il ya plein de choses qui sont passées voilà des signes des choses très symboliques et au moment de son départ j'étais dans son jardin je demandais à s'il s'en aille pour qu'il soit soulagé et puis et puis c'est à ce moment là qu'il est parti enfin il ya une profondeur aussi dans l'accompagnement de quelqu'un qui 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 s'en va et comme tu disais là je t'entendais tu parlais de l'amour l'amour qui reste qui est l'amour qui est là et qui perdure même si les gens sont pas là j'ai senti très fort en fait cet amour là qui au delà de au delà du passage sur terre il reste la connexion avec voilà nos aînés avec ceux qui sont plus là j'ai pas encore vraiment beaucoup d'expérience là dedans mais c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort et puis qui m'a fait aussi prendre conscience que je faisais partie d'une d'une chaîne et d'un tout voilà c'est vrai moi je vois j'ai fait pas mal de contact pour des personnes décédées que ce soit et des gens qui étaient en deuil depuis longtemps des gens qui sont en deuil plus récents mais je vois que chaque fois ça amène une guérison autant à la personne qui est décédée qu'à la personne vivante et ça remet de l'espoir et ça ouais ça permet vraiment d'aller de l'avant c'est rassurant à quelque part parce que après ben chacun a sa vision de la vie chacun a son point de vue mais se dire que la vie elle continue quand on meurt ben je trouve que ça nous aide aussi à à prendre conscience à quel point c'est important d'être en paix d'être en paix dans notre vie d'être en paix aussi quand on va partir parce que ça continue c'est pas de se dire de toute façon c'est pas grave après c'est fini non ben c'est de faire au mieux chaque jour pour être en paix avec soi être en paix avec le monde et partir en paix et voilà pour moi c'était pour ça que j'avais envie d'amener cette cette première ce premier axe après encore une fois qu'on y croit qu'on n'y croit pas mais pour moi ben c'est un axe qui est important de se dire que c'est quand même important de se poser ce genre de questions puis de prendre conscience qu'on a ce canal cette connexion en divin qui est là ça c'était le premier axe plutôt médiumique on dira après le deuxième axe c'est vraiment cette connexion on y va elle nous permet vraiment de développer notre foi et encore une fois là ben on a chacun nos points de vue je parle pas de la foi religieuse je parle la foi en quelque chose de plus grand la fois ouais quelque chose qui soutient le tout qui soutient la vie on peut l'appeler dieu on peut l'appeler le tao on peut l'appeler le grand esprit on peut l'appeler l'énergie universelle c'est qu'un mot un mais c'est juste de se dire ok on n'est pas seul il ya quelque chose qui gère le tout puis c'est c'est quelque chose on peut demander de l'aide qu'on peut se confier donc c'est quelque chose aussi qui nous aide dans nos quotidiens et puis de se dire qui ben je fais ma part des choses mais je peux aussi demander à l'univers aussi encore une fois on y met le nom qu'on veut de m'aider de me guider de m'inspirer et ça va c'est en développant notre canal qu'on se rend compte et puis qu'on commence à toucher goûter à ça je dirais et que la vie elle devient beaucoup plus facile aussi donc ben c'est ce que j'amène dans dans cette partie de développer notre connexion au divin que ce soit dans vibes ou avec les éveilleuses donc toi tu l'as vécu qu'est ce que ça t'a apporté bon déjà depuis petite je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus grand en regardant le ciel je me disais ce ciel va pas rester de cette couleur je savais qu'il allait changer voilà et je me suis dit mais c'est bizarre j'ai vite senti que j'étais toute petite leur milieu et en même temps très grande voilà il ya ben voilà pour moi depuis petite je prie j'ai toujours prie au début je savais pas pourquoi parce qu'on disait que voilà c'était bien prier et puis je priais et petit à petit je me suis rendu compte en fait du soutien que ça m'apportait dans mon parcours dans mon quotidien des réponses qui me sont arrivées des gens que j'ai rencontré qui m'ont aidé ben voilà à traverser les moments plus difficiles aussi et puis des grandes joies et puis et puis je trouve aussi que se sentir soutenu comme ça de pouvoir s'adresser à plus grand que soi et de lâcher prise aussi ça fait du bien parce que comme tu dis tout à l'heure tu parlais de la paix intérieure mais ça mène justement à cette cette paix là puis cette confiance en fait en la vie être d'être pas seul et puis qu'il ya quelque chose de plus grand qui se passe et qu'on fait partie de ce grand ce grand espace quoi ce grand tout quoi ouais j'aime ce que ce que tu dis aussi quand tu parles de confiance parce que c'est vrai des fois on me demande la différence entre confiance et fois encore une fois on a chacun au point de vue moi je suis là pour partager mes points de vue mes expériences mais j'ai pas du tout la science infuse mais est ce que je me dans mon expérience que j'ai vu la confiance ben c'est déjà avoir confiance en soi avoir confiance en la vie et quand on a confiance en soi la confiance en la vie ben on réalise que il ya quelque chose encore en dessus et pour moi c'est là que la fois elle arrive c'est la fois dans cette conscience supérieure qui fait que finalement qu'on qu'on soit en accord qu'on soit pas en accord mais à quelque part tout est juste et ça c'est mon mantra favori tous ceux qui me côtoient ils le savent j'ai toujours tout est juste mais c'est vraiment dans cette conscience que même si ça nous arrange pas à un niveau global plus élevé il ya quelque chose qui est juste et et quand on prend conscience de ça et ben je trouve que ça nous aide aussi à ne pas rester dans un rôle de victime mais à reprendre notre vie en main et puis de se dire ok ben si c'est juste que moi est ce que maintenant je peux agir pour me repositionner pour m'aligner ou pour trouver mes solutions et du coup je trouve que ça mène aussi une certaine humilité justement de se dire ben on amène on fait au mieux mais à quelque part ben on peut en faire non plus et ça permet comme tu dis de lâcher prise et puis de relativiser donc pour moi cette connexion ce développement de la foi c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans dans notre vie et voilà on peut employer des prières on peut employer des mantras on peut employer des intentions on peut employer plein de choses et puis juste dialoguer depuis notre coeur avec avec l'univers avec quelque chose de plus grand et on n'a pas besoin d'aller dans un endroit particulier pour le faire parce que tout vient notre coeur de toute façon donc là c'était le deuxième axe merci pour ton partage et ton expérience et puis le troisième axe que je voulais amener c'est ça je sais que c'est quelque chose qui te touche particulièrement c'est notre reliance avec la nature parce que la même chose ben ok on prend conscience que la vie est éternelle on prend quelque chose qu'on prend conscience qu'on appartient à quelque chose de plus grand ben on prend conscience aussi qu'on appartient à la nature qu'on fait partie de la nature et puis que pour qu'il y ait une harmonie dans la nature et ben chacun a sa part à faire et du coup ben c'est aussi de se responsabiliser face à ça et automatiquement pour moi quand il y a cette reliance avec la nature qui se fait automatiquement il y a quelque chose en nous en lien avec l'écologie qui va s'ouvrir quoi parce que quand on ressent ça on peut pas faire comme si on ressent rien on peut pas faire comme si on pensait pas et c'est vraiment de faire au mieux pour préserver la nature mais prendre soin des plantes des animaux des humains bien sûr mais je veux dire aussi la nature qui nous entoure et pour moi il y a quelque chose de de tout ce temps et ça renforce aussi notre sentiment d'appartenance d'appartenance avec la terre de trouver notre place sur terre pour moi il y a aussi quelque chose à voilà ben on fait partie de toute cette nature on est simplement dans une dimension bah humaine comme il ya des dimensions minérales végétales et puis animal on est juste dans la dimension humaine mais on n'est pas moins bien que une autre un autre plan de conscience on dira quoi et ça je sais que pour toi la nature c'est quelque chose qui te touche beaucoup hein j'y vais quotidiennement j'y vais quotidiennement dans la nature et puis pour moi c'est vraiment moi j'y vois vraiment une ressource une ressource et puis ben je me connecte voilà à sa force je suis beaucoup dans la dans la contemplation en fait parce que on peut s'émerveiller enfin voilà de moi je sais pas je sais pas quand je vois une fougère c'est juste incroyable une fougère il y en a qui ouais ouais voilà c'est une fougère mais en fait quand on voit la régularité la perfection le ouais le c'est moi je vois là ça ça m'interpelle et c'est en fait ça me nourrit en fait c'est c'est quand je vois je sais pas un cheval qui court ou comme ça cette force je ressens la force en fait de la vie au travers de la nature que ce soit au niveau des animaux mais au niveau aussi des éléments à une période de ma vie c'était très compliqué et en fait j'étais à bout de force et quand j'avais besoin de force il y avait le soleil qui m'arrivait dessus quand j'avais besoin d'une caresse j'avais le vent qui enfin voilà et quand je résolvais un problème il pleuvait jusqu'au moment où j'ai presque pris peur parce que je me suis dit non mais c'est pas croyable c'est pas moi qui fais pleuvoir mais c'était tellement systématique je savais quand j'allais résoudre un problème il allait pleuvoir enfin voilà j'avais j'avais une sorte de connexion à ce moment là où tout était à vif en fait pour moi vraiment c'est c'est mon soutien et puis elle m'inspire et en fait c'est quand je vais en nature que je je reçois de plus en plus des messages ou des pistes ou des idées ou des choses comme ça parce qu'en fait je crée une sorte d'espace dans ma vie en allant en nature et puis cet espace permet à ce qui doit m'arriver de m'arriver quoi et c'est souvent par la contemplation par l'observation de la nature que mes idées ou que que les messages m'arrivent donc voilà il s'agit de plus en plus je sais pas comment c'est pour toi mais la même chose c'est vraiment une source d'inspiration et comme toi moi c'est beaucoup beaucoup la contemplation et et je suis touchée au fait par la nature et c'est vrai que elle nous révèle cette beauté et de voir tu parlais des fougères mais aussi mais c'est tout un regard d'une fourmi mais même une fourmière aussi mais l'intelligence qui a et c'est vraiment cette intelligence de vie qui est juste incroyable et aussi l'intelligence de vie c'est ce que je disais on peut rien contre la nature la nature elle s'en sortira toujours je veux dire on se croit supérieur et tout mais je veux dire on est mis on n'est rien mais rien et la nature elle a cette intelligence si un problème elle va trouver sa solution elle va s'adapter et nous en tant qu'humain on a aussi cette capacité d'adaptation mais simplement on met un peu plus les pieds au mur parce qu'on n'aime pas le changement parce que si parce que ça il est quelque chose en nous qui réagissent des fois on va contre la nature elle va avec et puis elle s'adapte elle trouve ses solutions et de ce fait je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration qui est juste incroyable et de solutions aussi comme tu dis quand il ya des moments difficiles on va là bas on voit ses solutions et ça nous montre aussi qu'on a nos solutions quoi il faut juste être au lieu d'aller contre et moi je trouve très apaisant en fait ça m'apporte beaucoup de paix et puis aussi je sais plus qui c'est qui disait j'avais entendu dire à quelqu'un qui disait mais par exemple le lézard il est lézard mais il se pose pas la question il est lézard il se dire simplement bah je suis humaine je suis humaine des fois j'ai besoin de pas me poser de questions puis d'être juste qui je suis et puis de pas chercher à être autre autre autrement etc et se dire ok mais je suis humaine voilà ça ça m'apporte la paix le lézard va pas se poser la question il n'est il n'est lézard il est lézard et puis il vit lézard et il va pas chercher à être papillon enfin voilà il cherche pas à se transformer en dinosaure non plus hein il est bien comme il est et puis des fois parce qu'on regarde simplement ça en disant ben voilà qu'il est là qu'il fonctionne qu'il fait son truc et puis c'est à dire ça m'a aidé aussi à lâcher certaines pressions que j'avais à un certain moment en disant mais tu es humaine quoi ouais faire au mieux c'est pas c'est ça tu vois c'est exactement ce que tu dis c'est vraiment une source d'enseignement de sagesse et de ressourcement quoi ouais d'accord et c'est vrai qu'on est souvent fermé on fait plus grand chose à l'extérieur mais dès qu'on va dehors mais on sent à quel point il y a quelque chose qui s'apaise parce qu'on se relie à ça puis on touche toute cette force de la terre et tout et du coup on est mouris quoi donc c'est vraiment important de sortir et puis justement plus on va développer ce canal cette reliance avec cette connexion au divin ou tout je dirais parce que la nature elle fait partie de ce tout et ben plus on on a des prises de conscience et on a envie de tout faire pour être en harmonie mais que ce soit en nous autour de nous et avec le tout et au fait c'est pas quelque chose qu'on veut ça devient juste une évidence et ça ça passe vraiment par cette développement de cette connexion au divin quoi cette reliance donc ça c'était le troisième axe et le quatrième axe ben c'est aussi quelque chose pour moi qui est essentiel qui m'a vraiment plus j'ai développé ce cette relation avec ce divin plus c'est clair plus c'est limpide puis plus c'est une évidence et qu'il n'y a pas d'autre choix je dis toujours on peut pas faire comme si on sait pas quand on sait même si on a le libre arbitre ben c'est vraiment cette reliance avec tout qu'est ce qu'elle nous amène ben à trouver un sens dans notre vie parce qu'on comprend qu'on a notre place sur terre on comprend ben que c'est important parce que ben c'est c'est à nous d'être bien je veux dire c'est pas l'extérieur qui veut faire qu'on est bien ou pas bien c'est à nous d'être bien et puis automatiquement ben quand on prend conscience de ça l'importance de notre place parce qu'on fait partie de ce tout de la nature et tout ben on a qu'une envie c'est d'amener une contribution en fait et quand on amène une contribution ben ça donne du sens à notre vie parce que on sait que si on fait on amène une contribution positive ben on va aider le collectif et si nous on est bien avec le collectif et bien le monde est bien la nature est bien tout va bien il y a il y a plus de paix et personnellement moi c'est ça qui m'a poussé à aller sur le sur le web à faire tout ça c'est pour amener cette année cette contribution en fait et j'ai créé bavax les éveilleuses c'est vraiment ça c'est parce que tout ensemble on se met ensemble pour amener cette contribution et du coup il ya quelque chose au niveau de l'âme qui en paix qui est nourri et il ya une joie au fait de trouver du sens et la contribution ben elle n'a pas besoin d'être grande ça peut être juste juste déjà de prendre soin de soi c'est la première contribution et après ben du coup on peut prendre soin des autres des animaux de la nature de de tout on a pas besoin de faire des grandes choses pour essayer d'être dans dans le donner et pour être dans l'échange au fait le donner le recevoir et ça ça mène vraiment un équilibre quoi ça me parle vraiment ce que tu dis parce que longtemps j'ai cherché les réponses à l'extérieur enfin chercher à aller mieux à l'extérieur en fait et un jour j'ai compris que c'était en fait ça commençait par moi c'était vraiment même si je l'avais entendu dans ma tête que je l'intègre que ça devait comme ça commençait par moi et en fait quand on arrive à pacifier son intérieur après ben comme tu dis et ben moi j'ai développé une autre relation par exemple avec mes animaux de compagnie j'ai développé une autre relation avec les gens c'est plus vrai c'est plus authentique pour moi c'est plus profond c'est c'est plus facile c'est ouais et puis il ya moins de on voit les conflits à l'extérieur on voit certaines choses mais se dire ok moi est ce que j'ai envie de rentrer là-dedans est ce que j'ai envie de nourrir ça ou est-ce que plutôt ben j'ai envie plutôt envie d'ouvrir ma paix intérieure je vais pas pouvoir révolutionner le monde puis j'ai pas envie de révolutionner le monde enfin ça m'appartient pas et puis j'ai pas ce pouvoir là mais le pouvoir que j'ai c'est sur moi c'est sur ma paix à moi c'est sur ma vie à moi et si ça peut rayonner et voilà pouvoir accompagner d'autres personnes aussi à ce qu'ils se sentent bien à ce qu'ils soient en paix à ce qu'ils puissent se sentir de plus en plus eux ben c'est aussi une contribution porter le message accompagner les gens ouais c'est merveilleux enfin de pouvoir ouais c'est pour ça qu'on fait ce qu'on a fait finalement d'aider les gens de les accompagner de voilà d'offrir notre présence et nos outils c'est ça qui est porteur et je veux dire ben c'est pas le résultat qui compte c'est vraiment le fait de pouvoir le faire avec notre coeur et finalement c'est ça qui c'est ça la contribution qu'on peut faire dans ce monde et voilà ben c'était pour ça que j'avais envie de faire ces 13 semaines pour montrer que c'est possible d'être sereine heureuse de s'épanouir malgré le contexte difficile dans lequel on vit ben c'est possible c'est comme j'ai la première contribution à avoir donc voilà j'espère vraiment que c'est c'est 13 semaines nous aurons apporté quelque chose en tout cas j'ai trouvé génial aussi de passer ces moments avec les éveilleuses avec un vous avez le courage de vous mettre en avant de venir pour amener cette contribution justement et et c'est beau quoi donc j'espère vraiment que ça aura pu apporter beaucoup est ce que tu veux rajouter chose laurence oui ben déjà je te remercie et puis effectivement c'est on restait dans notre coin avec ce qu'on vit mais ça va servir à personne enfin je veux dire si autant petite que soit la contribution aux grandes etc mais autant délivrer délivrer participer parler de ces choses là qui peuvent par un message aider déjà quelqu'un à aller un peu mieux et puis à ouvrir peut-être avoir une prise de conscience puis petit à petit faire son chemin en tout cas je te remercie cette possibilité que tu nous offres de nous exprimer et puis ben ça a été un grand bonheur voilà pour passer à ce temps là avec toi et puis ça le bonheur continue oui je te remercie en tout cas et puis voilà ben bravo parce que je sais que c'est challengeant pour chacune de vous c'était vraiment challengeant mais vous l'avez vraiment fait dans l'élan du coeur et c'est ça qui est beau donc cette semaine on était sur la connexion au divin donc la dernière étape vraiment cette connexion cette reliance et voilà donc c'est la semaine des connexions donc si vous avez envie soit de vous aider avec l'élixir ou le spriorique parce que c'est vraiment une gamme qui va aider ça toutes les semaines il y avait présentation d'un produit pour vous aider dans ce cheminement donc là c'est la semaine de connexion donc il ya le 10% évidemment cette semaine et puis ben je veux vraiment remercier tout le monde d'avoir la confiance que vous m'avez donné de me suivre de nous suivre chaque semaine et puis j'avais envie de clôturer cette 13 semaines par un live final où je vais vous retrouver il y aura des éveilleuses aussi et j'ai vraiment envie de faire un peu amener d'autres enseignements d'autres choses encore et puis voir qu'est ce qui ressort de ces 13 semaines finalement donc ça sera si jamais vous pouvez réserver la date ça sera le 29 août à 19h30 en live et puis ben j'aurai la joie avec des éveilleuses de venir partager un moment avec vous d'échanger et puis on verra je vais sélectionner trois quatre thématiques qui sont ressortis donc si jamais n'hésitez pas dans les commentaires à marquer vous lesquelles thématiques les trois thématiques qui vont le plus aider le plus impacté ces dernières semaines et puis comme ça ben on verra lesquelles je vais je vais amener dans ce live car j'aurai beaucoup de plaisir de vous retrouver laurence je te remercie mille fois du fond du coeur d'être venu avec nous pour ce dernier live et puis ben je vous souhaite une merveilleuse journée je vous embrasse au revoir 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 à